Je m'appelle Mathieu, j'ai 33 ans. J'ai commencé à travailler très tôt comme apprenti, à 15 ans et demi, dans ce magasin de musique. J'ai fait mon petit bout de chemin par des petits boulots, des boulots d'usine, des boulots de travaux publics. En général, du travail physique, que ce soit à l'usine, dans des usines de batterie ou des usines de construction de voitures. Jusqu'en 2010, il y a eu cet accident de moto qui m'a détruit une partie du dos, les mains et les bras. La seule partie qui a été longuement touchée, c'est le dos. Après cet accident, j'ai postulé dans des supermarchés, ou j'ai travaillé dans des supermarchés d'ailleurs, où j'ai eu un deuxième accident dans le supermarché, qui m'a remis un coup sur le dos une deuxième fois. Je ne l'ai pas vraiment mal vécu, parce que j'étais toujours accompagné. J'ai toujours été entouré de beaucoup d'amis, et puis j'avais le sourire de ma fille qui à l'époque a vécu un an. Je suis resté quelques mois quand même sans pouvoir faire grand-chose. Le fait d'avoir un problème de dos ferme beaucoup de portes. J'ai eu beaucoup, beaucoup de refus. Je postulais à énormément d'endroits. Les employeurs ne sont pas tous ouverts, mais heureusement, il y en a d'autres qui sont, au contraire, qui jouent le jeu. Je pense qu'ils ont peur que l'employé se mette peut-être en arrêt maladie. Ils ne savent pas vraiment où mettre les pieds, tout simplement. Je suis tombé avec une grande chance sur mon patron actuel qui envisageait de prendre quelqu'un, tout simplement. L'entreprise ne pouvait pas embaucher quelqu'un tout de suite. Il y a eu des échanges avec, à l'époque, Pôle emploi et Cap emploi, qui m'ont justement aidé à trouver certains financements, qui pouvaient aider l'employeur à créer un poste, justement. Ouais, ça marche, je vais me l'ouvrir, ça, je sais au moins que vous n'allez pas être déçus. Étant donné qu'on n'est que trois, on a tout adapté avec des tables plus hautes, avec des planches à roulettes pour transporter les charges lourdes, ou des diables même, des fois. Je n'ai pas fait de remise à niveau pour le magasin. J'apprends un peu sur le tas, sur toutes les nouveautés. C'est plus un plaisir qu'autre chose d'apprendre ce qui sort et comment ça fonctionne, et après de la curiosité aussi. Le seul conseil, c'est jamais se décourager. Je dirais, en fait, le travail, chez moi, il est particulier, parce que c'est mon travail, mais c'est ma passion. Et aujourd'hui, j'ai le plus beau métier du monde, et j'ai toujours une moto, donc tout va bien.